j'aime pas ça c'est pas tout ranger bonjour tout le monde ça va comment allez vous alors je veux pas voir ça donc je veux aller là j'ai retrouvé ma vieille tablette c'est mieux faire sur la vieille que sur la nouvelle donc là on fait comme ça ici je vais aller me chercher mais non c'est pas ça je veux je change la petite photo puisque je vous avais mis le le fuji mais partagé alors sur une page savez que j'ai une page aussi ou les mouches publié et je vous laisse partager aussi avec vos amis vous pouvez les inviter pour inviter dans des groupes donc je me suis mis dans le groupe 2 pour l'abbé puisque j'habite pour l'abbé donc pour celles qui me suivent de pont l'abbé si vous voulez participer à des ateliers à thèmes à la maison on peut organiser ça voilà et là je vais faire un atelier en visio j'en fais donc trois par semaine le mercredi à 17 heures samedi à 17 heures et dimanche matin à 10 heures donc vous pouvez venir aussi assister à l'atelier avec moi et aujourd'hui au programme on va faire des sucettes feuilletées au camembert et un crumble de bananes au chocolat alors vous allez me dire elle se casse pas trop la tête frédérique quand même on va vous faire un joli livre donc des recettes de grains d'orge voilà au fromage de normandie donc et bien automatiquement j'ai cherché des recettes dans ce livre alors j'en ai quelques-unes si j'ai le temps je vais en préparer d'autres que vous pouvez voir pendant que je suis pas là mais c'est pas sûr j'ai fait les courses pour donc j'ai du camembert j'ai du neuchâtel et j'ai il m'en fallait un troisième du livareau voilà mais aujourd'hui on va faire classique camembert et alors comme c'est une entreprise qui fait aussi de la crème donc c'est pour ça que il ya le dessert qui va être avec de la crème voilà tout faire soi même partagé bon allez on y va aller au lieu voilà comme ça je me vois en entier alors j'ai une blouse japonaise donc c'est pour ça que je l'ai gardé que j'ai pas mis de tablier parce que voilà ça vient du japon j'ai vous avez vu que j'avais fait les gyoza hier et vous étiez nombreuses à me dire voilà trop bien trouver un maman que lumière tiens vous avez assez de lumière je pense que je suis assez lumineuse oui je pense que c'est assez lumineuse voilà donc oui les gyoza alors j'ai pas fait la pâte maison virginie elle a marqué que c'est facile de faire la pâte d'ailleurs sur le robot il ya une conseillère qui a mis la pâte qu'elle fait aussi mais j'avoue que pour faire une pâte aussi fine que ça style papier cigarette bah c'est pas évident évident donc je les commande et j'ai cherché il ya qu'un endroit où j'ai trouvé où en commander je veux que je mette des baguettes dans les cheveux ah mais j'ai pas fait le chignon alors attend on va mettre des baguettes dans les cheveux elles sont là les baguettes voilà mais promis un de ces quatre je viendrai quand on ferait voilà ça y est j'ai des baguettes dans les cheveux t'as vu j'ai mis des baguettes voilà oui là on voit ça fait un peu des antennes aussi hein mais j'avoue j'ai pas vu des gens avec des baguettes dans les cheveux là bas ça descend elle descendue dans mon dos voilà donc 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 oui j'ai vu beaucoup de belles japonaises avez vu je vous ai mis dans les vidéos les dos comme c'était je n'ai pas pris tellement de face plus de dos voilà donc une fois de plus il y en a qui vont dire mais elle est complètement folle celle là elle raconte que des bêtises oui mais si je raconte que des choses sérieuses c'est pas drôle alors il faut que je protège ma blouse parce que vous savez que mes coins de cuisine ils me font des trous dans les amis et comme ma blouse elle est quand même jolie j'ai pas du tout envie de l'abîmer bonjour roselyne merci pour tes partages alors je vous ai pas dit bonjour individuellement vous savez que je prends pas le temps de dire bonjour à chacune mais le coeur y est je vous dis bonjour à toutes et du fond de mon coeur c'est plus simple comme ça donc voilà alors je vous disais que on m'a offert j'ai reçu un colis je voulais montrer l'autre jour avec un livre de recettes qui dit livre de recettes dit tester les recettes évidemment donc voilà donc dans ce livre il ya du camembert il ya du livero du nuchâtel et du pont les becs autant vous dire que quand on ouvre le frigo et qu'on a ce genre de fromage ça s'en craint fort surtout quand c'est le matin au petit déjeuner alors moi je mange salé ça va mais mon mari quand il ouvre le frigo alors la solution c'est de mettre sous vide mettez vos fromages sous vide quand ils sont très forts et vous pouvez ouvrir le fromage le frigo sans problème c'est une petite idée la petite idée du jeu alors que vous dire d'autre ça y est je fais partie de la société top de grand mère alors vous allez me demander mon code je l'ai pas parce que mon colis va arriver que demain donc je pense que mon code pour pouvoir valider vos propres commandes vous l'aurez je vous le mettrai en ligne demain certainement en plus si il ya des offres alors j'ai déjà les offres du mois de juin donc il ya des offres qui de vacances et boissons fruitées des marinades qui m'ont l'air top 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 et des éditions limitées de marie d'art un citron donc ça c'est limité ça veut dire que on a le droit de commander que un pot à la fois donc voilà si vous en voulez faudra faire vite donc demain promis enfin je pense que je vais recevoir mon colis demain dès que j'ai mon colis j'ai un code et comme ça je vous mettrai le lien de la boutique vous savez que j'ai déjà utilisé pas mal de choses je vais attaquer les recettes et peut-être qu'à la fin je vous remontrerai certains produits que j'ai adoré de la top de grand-mère la top de grand-mère c'est quoi c'est une entreprise qui est en alsace cocorico je suis alsacienne donc c'est pour ça que j'ai craqué pour eux et c'est une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans sur tous leurs produits il ya les étiquettes il ya les noms tout est fabriqué en alsace c'est pas des produits qui viennent de foufouni les doigts 1 donc alors les épices bien sûr en alsace ils poussent pas tout donc effectivement les épices viennent d'ailleurs mais c'est vrai que moi mon chouchou c'est la bruschetta toscane que j'ai fait sentir à mon fissière mais c'est trop bon ça alors la bruschetta toscane ça sent super bon et vous mettez ça sur des pizzas sur des sauces enfin tomates sur vous pouvez faire plein de choses dedans il ya tomates vous savez que quand vous regardez des étiquettes d'ingrédients c'est toujours dans l'ordre de quantité c'est à dire que en premier vous avez celui qui est en plus celui qui a le plus et au fur et à mesure ce lien ce qui a de moins en moins donc voilà vous avez comme ingrédient dans la bruschetta mélange d'épices machin truc bilu vous avez des tomates de l'ail du sel de l'ion du persil du poivre de l'amidon du basilic de l'origan ça peut contenir des traces de gluten et de l'arachide du soja voilà donc c'est tout c'est 100% des ingrédients agricoles issus de l'agriculture bio donc des petites tartelettes une tarte vraiment d'ailleurs j'ai eu le pot ça fait quoi un peu plus d'un mois j'étais absente trois semaines il est au trois quarts vite parce que j'ai fait quand même pas mal de choses avec donc ça la ruchetta toscane en plus chez la toque de grand-mère vous avez des produits qui sont spécifiques bio ou pas tout n'est pas bio donc vous pouvez voir sur le catalogue vous avez les grands pots comme ça de bouillon de légumes donc il ya plusieurs types de bouillon vous allez me dire ah ouais mais le tarif je sais plus combien c'était mais vous faites une quantité de bouillon impressionnant avec je crois qu'on fait 30 litres de bouillon une mesurette c'est 20 grammes de poudre pour un litre d'eau mélanger la poudre tatati tatata et je crois qu'on fait 30 litres 30 litres donc vous imaginez vous allez pour un petit moment quand même voilà alors vous avez des graines pour le des graines pour mettre dans les salades pour mettre sur les tartes pour mettre dans le pain vous avez j'ai dit j'en parlerai plus tard allez on y va nos sucettes on va attaquer les sucettes allez toi tu vas là derrière les sucettes il me faut une pâte feuilletée donc je vous ai déjà montré la pâte feuilletée on n'en fait pas chaque fois on est bien d'accord là dessus donc merci estelle d'avoir partagé alors je vous rappelle que estelle elle compte vos partages donc les partages vous pouvez noter parce que parfois c'est pas noté en haut mais sinon en haut on voit qui a partagé et combien de personnes ont partagé d'accord donc estelle c'est la comptable des partages et du nombre de présentes allez je vais chercher une pâte j'ai pris une pâte rectangulaire je trouve que c'était plus pratique bon je suis allée la chercher au congé parce que je n'avais pas fait vraiment de course voilà oh elle est toute cassée ma pâte elle s'est toute cassée oh la 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 mamma mia mamma mia c'est pas grave on va prendre vous vous souvenez son nom oui je suis sûre que frédéric est par là et que elle va rigoler c'est frédéric en général qui donne le nom de cette jolie petite poudreuse si on veut dire les choses délicatement mais le vrai terme technique c'est absolument pas poudreuse allez hop on met la pâte dans l'autre sens pour le coup non 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 mais c'est quoi ça on croise pas son papier voilà alors pour les gyozas je vous donnerai le lieu de l'endroit où je les ai commandés c'est ils arrivent congelés donc c'est du chrono fraîche c'est ça coûte pas très cher ça doit coûter deux euros et quelques le paquet de à mon avis il doit y avoir 30 facilement dedans il ya 300 grammes sucette et branlette et voilà la autre chose et est coquine estelle juste je regarde à ce moment là tu vois moi qui regarde pas souvent alors pour les portes ouvertes au cloud pendant que j'y pense s'il y en a qui ont l'intention d'aller à brignol j'ai eu la responsable de la région qui m'a expliqué que à brignol alors pour les autres je connais pas tout mais à brignol finalement il va y avoir la porte ouverte mais que la personne qui avait organisé cette porte ouverte n'avait pas calculé que ce serait peut-être un peu petit le local donc les deux démonstratrices seront démonstratrices démonstrateurs parce que je crois qu'il ya un monsieur seront à l'extérieur et ne vont pas cuisiner attention donc il n'y aura pas de cuisine à brignol ils vont juste vous montrer comment fonctionne le robot donc sandrine qui est la responsable de cette région m'a dit de vous prévenir voilà voilà j'ai rectifié ma pâte cassée vous voyez assez bien oui je pense que ça va oui c'est je pense alors j'avoue que je te dis oui et non parce que il y avait la possibilité de commander de la pâte à ravioli chinois aussi peut-être que la pâte à ravioli chinois elle est rectangulaire et celle là elle est ronde j'en ai encore un peu où est-ce que je l'avais en main et ben quand j'ai pris mon cours de cuisine on nous a appris effectivement à mouiller et à faire la jolie dentelle maintenant pour ceux qui sont flemmards sur le site japonais parce que j'ai fait un groupe là japonais vous avez la possibilité d'acheter le truc qui ferme le les les gyoza donc c'est un petit truc parce que je crois que tu fais aussi un chose comme ça qui ferme mais là le gyoza il faut qu'il ait sa jolie dentelle donc celui là il est prévu avec sa jolie dentelle je peux m'ouvrir d'ailleurs avec des cibou c'est pas plus facile j'étais prête à prendre les dents comme d'habitude voilà le truc à gyoza je vais vous montrer avec une pâte parce qu'il m'en reste encore une ici alors il faut mouiller un peu le bord je m'étais dit j'allais me le faire en sucré peut-être ce soir vous mouiller un peu le bord vous mettez la garniture dedans et vous fermez hop on appuie le crocodile ça ça doit être aussi je vous crois c'est ça et voilà ça vous fait un gyoza régulier dentelle et comme il faut moi j'avoue que j'étais très fier des miens hier parce que j'ai appris au japon donc autant faire comme j'ai appris maintenant comme ça je cla 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 ça ira beaucoup plus vite que faire la petite dentelle individuellement alors dites moi là est ce que vous voulez que on fasse un live avec des gyoza pour que vous puissiez en refaire derrière ou ça ne vous intéresse pas mais dites moi franchement si vous marquez ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas je prendrai uniquement les personnes qui m'ont répondu ça m'intéresse alors si vous êtes nombreuses on fera en live si vous n'êtes pas nombreuses je ferai un live privé avec celles qui ont envie de voir comment faire des gyoza la garniture alors moi j'ai mis un steak haché de façon vous avez vu j'ai mis un steak haché parce que j'avais pas de viande de porc mais à la base c'était du porc du chou qu'est ce qu'il y avait de l'ail voilà c'était pas très c'est pas grand chose façon à mon avis on met ce qu'on veut dedans tout simplement voilà allez moi je babote je blablate mais on n'avance pas la recette j'ai sorti la pâte mais j'aurais pas dû sortir la pâte donc là on va utiliser le robot all cook je rappelle que le robot all cook c'est le jumeau du compagnon ils sont fabriqués dans la même usine simplement le compagnon est là sous oh la la sous le fromage le compagnon il est sous la marque moulinex et nous il est sous la marque all cook all clad le prix n'est pas tout à fait le même non plus au clad est garanti 5 ans et il est fourni complet vous avez plusieurs possibilités soit de l'avoir complet soit de l'avoir sans les râpes et sans le la cuisson drapeur et sans le petit bol c'est pas le même prix évidemment donc voilà moi j'aime beaucoup le petit bol le petit bol il est offert quand vous prenez le robot il est offert quand vous prenez le robot prestige voilà avec son petit couteau dedans on le met directement ici qu'est ce qu'il nous faut là dedans il nous faut un bon calendros mettre au corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un combat argent donc il nous faut ça il nous faut un bouquet de persil donc comme il m'en reste de l'autre jour et ben on va mettre le reste du bouquet de persil voyez allez c'est le persil de l'autre jour en ce moment on mange du persil ah ben sylvie tu as oublié de commander ton persil tu n'as qu'à aller chercher de l'herbe dans le jardin voilà vous savez que les queues de persil c'est très bon aussi vous pourriez les mettre dedans mais pour l'instant elle patauge donc je vais pas mettre de l'eau en plus mais les queues de persil c'est aussi bon que le persil c'est plein de fer plein de vitamines donc et un de ces quatre je vous avais promis qu'on ferait un jus de persil on a fait un jus de fraises l'autre jour je peux vous dire que c'était super bon je vous conseille de le faire donc là je vais utiliser de la toque de grand mère l'aromatoque qu'est ce que c'est que ça l'aromatoque alors les talsaciennes elles connaissent l'aroma c'est une boîte jaune que j'ai connu du temps de mon grand père déjà et donc eux ils ont refait l'aroma mais avec un peu moins de sel parce que le vrai aroma il y ait beaucoup beaucoup de sel et c'est pas bon pour nos artères merci mamie urbanique d'avoir partagé partout merci estelle d'avoir comptabilisé 35 personnes la tenue japonaise oui j'ai une blouse japonaise les japonais sont un peu fou parce que la poche elle est dans le dos là là j'ai la poche c'est facile donc l'aroma qu'est ce qu'il ya dedans du sel des épices des plantes aromatiques tels que du poivre blanc du basilic de la coriandre du genièvre du chili des échalotes du laurier de l'oignon de l'ail du paprika du clou de girofle du thym de la marjolaine du cumin de la muscale du romarin et des fibres végétales donc voyez que c'est plein de plein d'épices différents on va mettre un peu de ça dedans donc comme il ya déjà vu celle là dans je n'ai pas sali on va mixer ça avec les épices et du beurre du beurre du beurre où est ce qu'il est mon beurre alors j'avais pesé du beurre mais je pense que c'est pas le même donc on va mettre du beurre du beurre du bon beurre le galle toujours le vrai bon beurre le galle et donc vous savez que le robot all cook il a les fournis avec une ballon c'est vraiment pratique alors mon beurre il est mou parce que le beurre salé vous savez vous pouvez laisser dehors donc là il nous faut 50 g de beurre je tournais la balance vers vous alors c'est vachement facile pour moi pour lire 34 en plus je suis sûr que vous voyez même pas les chiffres 46 allez hop 49 48 50 allez ça c'est le vrai super beurre y est pour les grosses bottes bretonnes que nous aussi la mode de beurre c'est 500 grammes ou rien voilà donc haché un camembert avec une botte de persil les pistes donc moi j'ai mis aromatoc si vous n'avez pas aromatoc vous mettez du quatre épices vous mettez du poids vous mettez les épices que vous avez envie donc voilà et 50 grammes de beurre on va pas oublier de mettre le petit couvercle n'est ce pas voilà et on ferme pour fermer je rappelle que c'est très simple petit dessin il est à l'arrière ici vous avez une petite flèche ici une petite flèche on les flèche contre flèche et on ferme tout simplement pour celles qui font l'acquisition du robot au début c'est un peu dur à cause des joints vous affolez pas c'est tout à fait normal ensuite on va aller en mode manuel et on va aller hop tout de suite le persil on va se l'exploser vitesse 12 start c'est parti mon kiki je vous dis pas comme il s'enchaîne pause donc j'ai mixé neuf secondes si j'avais dû faire ça à la main vous imaginez comment ça serait et là en neuf secondes vous voyez que mon beurre mon persil et ben ça fait plus qu'une simple purée voilà 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 et là dedans je vais rajouter le camembert puisqu'ils ont dit un camembert ça fait beaucoup non vous voyez ils ont dit un camembert c'est un camembert j'avais pas déjà sorti un couteau ah si il est là le couteau du beurre donc j'ai fait les courses à grands frais donc c'est un camembert de normandie aop et 100% normand au lait cru de la fromagerie reste je pense que c'est comme fromagerie ah bah oui on va laisser la croûte vous savez que si vraiment vous voulez enlever la croûte un petit peu sur le bord vous prenez l'éplucheur à légumes tu peux voir il est extra pour enlever les croûtes je trouve c'est bien que je suis toujours pour qu'un ustensile vous servent à plein de choses pas qu'un seul voilà donc on remet le couvercle et on va repartir vitesse 12 ans on avait mis 9 secondes l'avantage de ce propos c'est qu'on voit ce qui se passe je vais rabaisser un petit peu la préparation on va prendre la petite spatule de la boule coucou la boule hop voilà alors on pourrait se mettre vitesse 13 peut-être vous savez que la vitesse 13 c'est une vitesse qui qui pique qui achera qui tourne vite et qui s'arrête qui tourne vite et qui s'arrête parce que souvent quand vous mixez quelque chose les choses remontent au dessus du couteau et en bas ça tourne dans le vide donc on va essayer vitesse 13 je pense que vous en pensez c'est pareil voilà comme ça mon fromage il redescend au fur et à mesure ça va sentir bon dans la maison alors on peut le faire avec tous les fromages comme dans le nord de la france vous allez faire ça avec un violine par exemple une minute surprise et voilà notre préparation et qu'est ce qu'on va en faire de la préparation et bien c'est tout simple on va la répartir directement sur la pâte feuilletée ce serait mousse enfin ce serait chaud ce serait mousse serait plus facile vous savez quoi j'ai envie de mettre des petites graines ça nous mettrai un petit peu de croustillant en même temps allez j'enlève le couteau sera plus facile donc vous me dites si vous voulez qu'on fasse des gyozas vous me l'écrivez pour les nouvelles personnes qui me suivent je n'ai pas le temps de regarder vos commentaires pendant que je cuisine bon c'est bon mais vous savez que je les regarde après donc je réponds après si vous avez des questions spécifiques le mieux c'est de les mettre en message privé en mp parce qu'au moins je passe pas à travers parce que parfois je me rends compte alors surtout facebook en ce moment de nouveau il nous mélange tous les messages j'ai du bonjour après merci bonne soirée c'est tout mélanger pour relire les messages souvent j'ai 300 400 messages et bien je peux vous dire que c'est pas évident du tout du tout on va prendre la petite spatule pour bien tout lisser et on va couvrir notre pâte comme ça puis vous imaginez que pour faire des sucettes c'est pas très compliqué on va rouler tout ça et on va mettre un petit peu au congélateur le temps de préparer la recette suivante puis on va découper parce que ce sera plus facile de découper quand c'est bien froid et et après on va mettre à cuire dans le grill au cloud sans avoir allumé son grand four et pareil les petits crumble qu'on va faire banane alors mon fils je pensais qu'il était là encore aujourd'hui donc c'est pour ça que j'ai choisi cette recette entre autres qui est du livre aussi mais il est parti ce matin voilà pas trop abuser de rester trop chez les parents je sais pas vous mais bon les jeunes hop voilà tu vois au deal ils sont tous pareils que ce soit les enfants les petits-enfants alors on étale bien donc je vous ai dit vous mettez le fromage que vous avez sous la main avec du persil bien des herbes ça change parce que ben moi souvent j'ai fait les palmiers les petits palmiers les petits palmitos et avec du boursin avec vous faites avec ce que vous avez sous la main après c'est juste une idée mais les idées pratiques comme ça voyez moi je vais pas pouvoir manger ça maintenant mais c'est pas grave je vais les préparer maintenant avec vous et puis ça va aller au congélateur et si j'ai du monde qui arrive à l'improviste et bien je les sors du congélateur congelé et je les mets directement dans le plat de cuisson du grill toujours sans allumer mon grand four je rappelle que le grand four il consomme 3700 watts alors que votre grille il ne fait que 2000 2000 watts que vous ayez le standard ou le xl c'est la même chose voilà voilà alors ce week-end on a eu des nouvelles adeptes du grill donc maman fille ça vous dit on met des petites graines ça peut être sympa on met des petites graines en plus c'est ça les enfants on dit là voilà coucou dominique alors comme ça tu fais du grand vide alors croque gourmand voilà j'ai du croque gourmand alors dans le sachet croque gourmand il y a 100 grammes vous avez des graines de courge de tournesol un petit peu de sucre ah non des pépites de chocolat on va peut-être pas mettre celle là alors celle là il y a de l'oignon frit de la farine de blé des graines de tournesol des graines de courge du coeur de chambre des pignons de pain à mon avis c'est mieux vous voyez je découvre avec vous mais ça c'est bien parce que vous voyez c'est des sachets qui se referment donc c'est bien pratique de pouvoir refermer les sachets après allez ça va nous mettre un petit coup de croustillant donc donc tout ça c'est des produits la toque de grand-mère et pour celles qui viennent d'arriver et bien voilà je suis devenue conseillère de la toque de grand-mère demain je pense que je vais recevoir effectivement mon contrat et je pourrais vous mettre le lien pour pouvoir avoir à aller directement sur la boutique mais beaucoup d'entre vous sont déjà les yeux t allez on roule ma poule on roule on roule voilà voyez on roule bien comme ça ça va nous faire des jolies petites sucettes et ça on va mettre sur la toile s'il patte de maison demain on s'il passe et s'il patte maison demain à pourquoi il ya un drapeau rouge une dame demande pour migito à combien la vitesse pour piler la glace à pour mojito rouler bouler patricia ouais c'est ça piler la glace et ben vitesse 13 moi je mettrais à fond les manettes et donc c'est par intermittence qui fait que que ben ça ça va mixer ça va retomber ça va mixer ça va tomber est ce que je trouve génial dans ce robot c'est que vous avez cette vitesse 13 si vous mettez de vitesse 12 c'est très très vite en continu dit très stress c'est par intermittence donc le mojito chin chin là vous venez m'en apporter un petit verre alors mojito c'est pour piler la glace moi je préfère j'avoue que le mojito je trouve ça un petit peu fort je j'ai une préférence pour le daikiri daikiri banane ou daikiri vous connaissez sinon on en fait un jour pour mon anniversaire on prend un daikiri si vous voulez allez go au congélateur un tout petit peu donc voyez que c'est rien à faire vous mettez au congélateur le temps que ça refroidisse pour que je puisse couper des morceaux réguliers c'est tout la recette elle est terminée donc c'est une recette sortie de ce joli petit livre qu'on m'a offert alors aujourd'hui j'ai reçu un colis de produits japonais que j'ai commandé et évidemment j'avais la possibilité de sur la boutique de commander des livres donc j'ai encore commandé deux nouveaux livres de recettes japonais alors je pense que du japonais vous allez manger bientôt mais pas tout de suite vous savez que là je vais être absente pendant cinq lives donc samedi dimanche mercredi samedi dimanche je reviens après les élections ça me donne une idée donc je reviens le neuf au matin mais le neuf je serai à lille à wavrin exactement dans chez la maison de marge donc c'est l'entreprise qui fabrique les flexipan que je connais très très bien puisque j'ai proposé ces produits pendant 21 ans et c'est que ce soit silpat ou maison de marge c'est la même maison c'est fabriqué au même endroit à wavrin dans le nord de la france cocorico c'est français et c'est exporté dans le monde en quai à tel point que je ne sais plus si je vous ai dit mais au pied du mont fujy il y avait une super pâtisserie et il y avait des toiles silpat évidemment qui était en train de sécher voilà alors le crumble de banane en quoi il va consister alors le crumble de banane on va le faire aussi cuire dans le gris l'eau leclade et on va le faire dans le moule dans le plat standard dans une toile silpat justement dans les briochettes alors on pourrait faire le crumble directement dans le plat de cuisson vous savez que c'est possible mais je me suis dit que j'avais envie d'essayer parce que c'est plus joli souvent de faire des présentations à l'assiette de faire une présentation comme ça donc dans les six briochettes que j'ai mis dans le standard parce que vous êtes souvent à me dire est ce que les moules flexipan vont dans le moule dans le standard oui et donc j'ai discuté ce matin avec une personne de la maison de bar et on va essayer de sortir encore d'autres moules qui puissent rentrer dans vos grilles donc de toute façon ils rentrent évidemment dans le xl mais ils rentrent aussi dans le standard mais pour être tranquille comme vous voyez que les petits coins là ils dépassent je vais pas le couper parce que c'est un tissage de fil de verre je vais simplement y mettre un bouchon pour pas que ça touche c'est tout voilà donc on va travailler là dedans qu'est ce qu'il faut faire il faut mettre de la banane alors on va mettre de la banane quand je pense que j'ai fait ce dessert parce que mon fils était là n'importe quoi faites leur plaisir à ses gosses surtout qu'il a dû arriver chez lui il est parti il nous a fait nous réveiller aux aurores encore une fois et alors il ya quelqu'un qui va poser une question mouna je te répondrai tout à l'heure et oui il avait son train à 7 heures et des bouettes donc avec l'histoire du décalage au roi je vous dis pas c'est un peu dur tout ça allez vous en profitez pour finir des bananes bien mûres donc je vais tous les faits et qui c'est qui va devoir les manger c'est bibi 1 parce que donc oui vous savez que je vais être absente parce que je pars à l'île maurice alors oui certaines qui me suivent peut-être pas beaucoup ou qui me suivent que de temps en temps et ben oui je repars c'est vrai que j'étais au japon là pendant trois semaines et que là je repars le voyage que je fais maintenant c'est grâce à vous et je vous en remercie parce que c'est un voyage que j'ai gagné grâce à mon travail et mon travail sans vous je ne suis rien donc voilà j'étais la meilleure vendeuse chez old cloud l'année dernière et nous sommes une dizaine à partir ensemble à l'île maurice mais j'étais la numéro 1 en france voilà c'est fini je serai plus la numéro 1 parce que je continue les lives mais j'ai plus le même nombre de commandes derrière ce qui est bien dommage donc c'est pour ça que je vous demande de partager pour que je puisse continuer quand même à travailler et à gagner ma croûte parce que c'est bien ça alors on va mettre un petit chouille de rhum là dessus et ouais il faut un petit coup de rhum un petit peu une petite larme une larmette de rhum partout alors si vous voulez pas mettre de rhum vous êtes pas obligés de mettre du rhum je mets vraiment une larmette parce que moi je suis pas très alcool mais c'est vrai que le rhum là il va il va être brûlé de toute façon par la chaleur et après dessus on va y mettre du chocolat alors au niveau du chocolat vous ouvrez le tiroir et vous allez chercher du nocciolata qui pour moi c'est le meilleur et vous l'ouvrez et vous tombez sur ça c'est à dire que ben il n'y a plus rien dedans quoi à part si on prend une spatule tube et qu'on va bien gratter donc voilà c'est ce que je fais non ça c'était du fromage hop voilà donc on va mettre on va bien gratter ce qu'on peut et puis après on va mettre dans les autres on va mettre des pistoles de chocolat et si vous avez juste une tablette de chocolat et ben vous prenez une râpe et vous râpez du chocolat voilà vous pouvez mettre des pistoles mais vous pouvez mettre aussi du chocolat râpé ou des carrés de chocolat il faut que ce soit un chocolat qui va fondre quand même parce qu'on va pas faire cuire ça pendant une éternité donc donc ce soit vraiment un chocolat voilà voilà si vous en avez une vous restez auprès de votre conseillère mais si vous en avez pas vous avez nathalie qui fait des lives plusieurs fois par semaine donc vous pouvez la contacter elle est peut-être sur le sur le live j'ai pas eu le temps de regarder sinon il y a bien quelqu'un qui va mettre ses coordonnées et le lien pour la chanson partout mais c'est trop bon ça alors c'est heureusement bon c'est le meilleur donc vous pouvez mettre aussi des pistoles de chocolat j'en ai fait tous les unes voilà au lait pour ceux qui aiment le lait voilà on peut mettre aussi des pistoles de chocolat noir pour ceux qui aiment les chocolats noirs et on peut aussi râper du chocolat comme quoi on peut tout faire je vais vous montrer comment on râpe du chocolat voilà en entrant la râpe je m'en sers tout le temps il faut que je sente parce que j'ai fait beaucoup de trucs avec du gingembre ah aujourd'hui il n'y avait pas de gingembre ah non aujourd'hui il n'y a pas de gingembre donc vous prenez votre tablette de chocolat si vous avez une râpe vous râpez comme ça si vous n'avez pas de râpe et bien vous prenez tout simplement l'éplucheur et avec l'éplucheur de chétup et bien vous faites des copeaux voilà et comme ça ça permet de fondre alors l'idéal c'est quand même de le faire sur papier par exemple plutôt que d'enflonquer partout et après de viser la petite briochette voilà alors dans les briochettes comme ça risque de couler un petit peu j'ai mis des petits papiers et puis c'est plus joli pour être présentable mais vous savez que dans les moules flexipants on ne beurre pas on ne farine pas et on ne met pas de bain marie on met ça directement dedans sauf quand on veut une jolie présentation comme là hop allez on essaye de récupérer on ne gaspille voilà hop voilà j'ai laissé de la place dessus parce que maintenant on va faire un crumble qu'est-ce que vous croyez on n'est pas au bout de nos peines et pour faire un crumble qu'est-ce qu'il nous faut et bien un petit bol heureusement j'en ai deux parce que le petit bol au camembert va quand même mieux que ça j'ai du beurre à faire fondre je vous donnerai une quantité c'est préparé je fais fondre dans le petit pot tube donc voilà le petit bol donc le même que tout à l'heure voilà c'est pour ça que c'est bien d'en avoir deux j'ai deux robots donc ça me fait deux bols et deux petits bols voilà donc là dedans on va mettre 50 g de beurre fondu qui est en train de fondre on va mettre on va mettre du sucre roux alors comme Nathalie m'a envoyé du bon sucre roux et bien je vais utiliser celui-là il est il est très fin je sais pas ce que ça va donner mais ça devrait être pas mal voilà c'est du sucre roux du nord du schnor et on va y mettre 80 g de farine je suis pas là pour vous apprendre à peser vous avez bien compris c'est pour ça que je vous donne les proportions parce que évidemment le robot il pèse mais je vais pas vous montrer comment on pèse et 50 g de poudre d'amandes voilà le beurre étant fondu on va pouvoir le rajouter dedans donc ça c'est génial vous avez vu je m'en serre tout le temps ce petit pot c'est très pratique pour on peut prendre celle du chocolat c'est très pratique pour faire fondre pour réchauffer un petit bol de soupe pour voilà ça vous trouvez chez Tup alors je sais pas si c'est en ce moment ou pas mais c'est quelque chose quand vous allez le voir en promo profitez-en parce que c'est génial alors je suis pas conseillère Tup du tout mais quand j'aime bien les produits j'aime bien entendre voilà maintenant vous savez que je suis conseillère la toque de grand mère le PDG quand je l'ai dit vous allez être complètement toqués à mon âge de vouloir redémarrer un nouveau truc mais je trouvais que ça allait bien avec on met le couvercle on remet un autre couvercle comme il est pas sale on peut mettre le même allez on va aller vitesse 13 pareil on passe casser la tête vous voyez c'est par intermittence et je trouve que ça c'est quand même vraiment bien c'est pas chez moi qui se barre le facteur c'est chez Frédéric qui se barre le facteur parce qu'elle l'attend avec impatience sacré Frédéric l'autre Frédéric l'autre Frédéric parce que nous sommes deux éléments un peu tout fous ça donne quoi notre histoire ? allez on se remet un petit coup de tournure tourner au boulet donc là j'avais mis 24 secondes start start si on veut on continue c'est pareil c'est pareil hop il a fini on enlève le petit couteau pour pas se blesser et là vous faites des gros grumeaux hop alors du crumble il va en rester donc ce que vous faites c'est que c'est à dire que si vous aviez fait dans le plat directement on en consommerait beaucoup plus mais sinon vous le mettez au frigo l'idéal le crumble pour qu'il soit bien dur et qu'il soit bien compact c'est de le mettre au frigo là j'aurais du le mettre un petit peu au frigo vous voyez je fais mes petites boulettes et je mets au frigo c'est comme ça que c'est le mieux pour faire un crumble mais bon on n'a pas tellement de temps vous n'avez pas que ça à faire me regarder donc on accélère et donc ce qui reste vous avez toujours la possibilité soit de le congeler soit de faire une tarte aux pommes par exemple et de mettre du crumble dessus ou n'importe voilà une autre préparation le crumble ça sert à tout ou vous faites que la moitié de la préparation c'est aussi une possibilité donc voilà dessus on ne met plus rien pour l'instant et après on montra une chantilly pour mettre pour mettre sur le dessus il faut que ce soit bon généreux allez on ouvre le grill bon je vais faire le tour comme ça ça va me permettre de vous montrer que avant cuisson et après cuisson donc voilà voyez avant cuisson ça donne ça vous voyez que le crumble vous faites des petits paquets compacts donc on pose le grill à sa place il y a toujours la grille du haut et en bas comme c'est le standard le pied pour redresser quand on fait des gaufres est posé en bas on va prendre le bouchon qu'on va mettre là derrière d'un côté ou de l'autre d'ailleurs voilà et on met en route comme il détecte le plat de cuisson et bien il se met en mode manuel le mode manuel c'est la partie blanche que vous voyez ici donc on va s'occuper de ce côté là chaque fois que j'appuie ici ça augmente la température je vais à 270 et j'oublie pas d'appuyer sur ok et voilà mon histoire elle est partie et puis maintenant oh tiens la voilà la pistole elle est pas perdue pour tout le monde on va aller rechercher je vais nettoyer un petit coup parce qu'il faut nettoyer on va aller travailler dans du propre voilà 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 un petit coup de torchon les petits torchons à deux eaux il n'y a rien de tel voilà voilà et on va aller au congélateur chercher nos suquettes voilà donc sur la toile silpat on peut tout faire si vous aviez allumé votre four les sucettes vous pouvez les faire cuire sur la toile silpat il n'y a pas de soucis vous vous êtes rendu compte pour les personnes qui me suivraient pour la première fois qu'on ne préchauffe pas le grill avant contrairement au four on est obligé de préchauffer donc je vais ouvrir mon plat de cuisson est en place je vais prendre une corne vous savez que ça ça s'appelle une corne et je vais découper avec parce que je suis sur la toile silpat millimétrée donc celle qui est pratique pour travailler les pâtes vous avez vu tout à l'heure celle pour faire elle a des mesures rondes pour faire les différents diamètres de pâtes quand vous faites des choses millimétrées en rectangle vous avez aussi les millimètres donc hop et comme c'est passé au froid vous voyez ça me permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus dur si j'avais voulu couper ça tout à l'heure et bien ça aurait été beaucoup beaucoup plus mou alors je peux les on va les faire rouler un petit peu pour que ce soit plus rond hop allez ma poulette tu roules pour être ronde parce qu'une sucette c'est plus joli en rond hop qu'est-ce qu'il y a ? j'ai dit des bêtises encore certainement parce que je vois que on dit que je suis fatiguée oui je suis fatiguée je reconnais je suis très fatiguée le décalage horaire pour les vieilles comme moi c'est dur et c'est pas fini parce que pour aller à l'île Maurice on a 9 heures d'avion de nuit on arrive à 5 heures du matin à la base qui sera 3 heures du matin ici et il y a 2 heures de décalage la vieille enfin on va pas cracher dans la soupe hein on prend un petit cure-dent pour la sucette et on est là on pose directement dedans je les fais pas toutes hein alors ce que vous pouvez faire c'est que j'en fais quelques unes pour vous montrer maintenant vous pouvez les préparer comme ça et vous les congelez cru si vous voulez ou vous les congelez cuites si vous êtes pressé mais de toute façon pour décongeler pour décongeler c'est impérativement directement dans quelque chose de chaud ne décongeler pas ça au micro-ondes tout ce qui est pâte feuilletée au micro-ondes et bien ça devient tout ramollo et c'est pas le but de notre histoire hein faut que ça reste bien croustillant voilà allez c'est parti voyez ce que ça vous donne hop là c'est barré vous aussi ça vous arrive ce truc là ça passe son temps à se renverser voilà donc il n'y a plus qu'à faut qu'on on ferme on met en route comme l'autre on a une plate cuisson on monte d'office à 270 et on appuie sur ok c'est tout il n'y a rien de parfait voilà et puis les autres soit on les laisse comme ça et on le dégèle comme ça mais honnêtement c'est plus facile de les couper voyez je vais les couper je vais les mettre sur ma toile silpat comme ça et je vais les congeler comme ça ce qui fait que quand j'en aurai besoin et bien ce sera tout prêt voilà donc je vous rappelle sur la silpat on ne dans un moule flexipant ou dans un moule silpat on ne coupe pas avec un couteau on découpe avec une corne ou un couteau pelle à tarte ou quelque chose qui ne va pas découper même la roulette à pizza vous évitez dessus quand j'ai eu une scie de pâte quand j'ai eu ma roulette à pizza dans la société où j'étais avant on nous a dit oui pas de problème ah bah pas de problème vous voulez que je vous la montre elle est toute coupée en petits morceaux l'autre jour j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait qu'elle aimait bien mes bruitages c'est vrai que je fais facilement du bruitage donc vous les mettez bien en rond comme ça et ça fait l'affaire et il n'a pas sonné lui ? ah non il n'a pas sonné encore alors de toute façon il est complètement fou mon coucou il va aller en réparation parce que non seulement il n'est plus à l'heure mais en plus il ne sort plus donc je suis très malheureuse voilà allez voilà c'est pas génial ça ? alors ce que j'ai fait là c'est pour l'apéro maintenant avec le Nutella vous pouvez le faire avec du Nutella vous pouvez le faire les petits sucettes là pour un goûter d'anniversaire d'enfant vous pouvez alors pour un goûter d'anniversaire d'enfant voilà ça y est le coucou je vois que Frédéric l'entend vous évitez les cure-dents trouvez plutôt les bâtonnets à glace vous trouvez ça partout même en grande surface maintenant on peut acheter les bâtonnets à glace et vous faites mieux de mettre un bâtonnet à glace parce que c'est un petit bourron plutôt qu'un cure-dent mais vous pouvez préparer ça d'avance pour les anniversaires des petits vous mettez plein de choses dedans je vous dis du Nutella ou à la confiture ou à ce que vous voulez et vous pouvez les préparer d'avance pour ne pas être à la dernière minute dans votre cuisine voilà donc moi ceux là je ne vais pas les cuire je pense qu'ils vont rester sagement comme ça ils vont aller avec la toile silpat et avec la plaque alu dessous toujours hein pensez à la plaque alu si vous offrez des moules flexipan vous avez soit sur silpat soit sur la maison de marre la possibilité de prendre les plaques hein parce que vous pouvez cuire sur la grille du four mais suivant le moule ça va gondoler donc l'idéal c'est quand même de mettre cette plaque qui retourner vous sert de plaque de démoulage pour que toute l'humidité puisse partir comment ça se passe ici ça se passe bien voilà donc ça direction le congélo une fois que ce sera congelé dans des petits sachets et comme ça c'est prêt pour les apéros et vous voyez bon vous lui redonnez une forme un petit peu ronde alors on peut le faire comme ça on peut aussi mettre un pesto rouge on peut mettre un vous faites une soirée italienne vous faites un pesto rouge un pesto vert je l'ai fait de nombreuses fois devant vous déjà en palmiers donc pour ça qu'en sucette je trouvais que c'était sympa vous êtes pressés ça va plus vite en sucette qu'en palmiers palmiers il faut tourner des deux côtés nous on a tourné que d'un côté voilà hyper facile en sucré en salé on peut préparer ça d'avance voilà alors allons voir comment ça se passe ici nos petits crumbles notre chocolat est en train de fondre hop voilà alors attention à votre bouchon il y en a des nouvelles qui nous suivent régulièrement et qui disent ça sert à quoi le bouchon le bouchon il sert à surélever le couvercle pour qu'il n'y ait pas les traces moi j'aime pas qu'il y ait les traces du haut du grill sur les sur les préparations donc c'est pour ça que on met un bouchon ou alors vous trouvez dans la nature un joli caillou qui ne fond pas mais attention quand vous prenez un bouchon il y a des bouchons qui sont du vrai liège un vrai morceau de liège et il y a de plus en plus des bouchons en plastique alors attention parce que ça ça fond ça dégouline de partout hein voilà à vous risque et péril et les autres bouchons qui sont de l'aggloméré donc on voit bien c'est plein de petits bouchons de liège ensemble mais ces petits bouchons de liège pour qu'ils se tiennent ensemble et bien il faut de la colle et donc la colle fond et donc votre bouchon il fond aussi voilà alors pour en venir à la toque de grand mère j'ai dit que je vous en parlerais un petit peu le temps que ça cuise tout ça et comme ça je pourrais vous montrer alors là j'ai une persillade à l'ail des ours qui est très bien vous avez on l'a utilisé déjà plein de fois aussi vous avez la grecque alors qu'est-ce qu'il y a dans la grecque il y a il y a il y a il y a c'est très bien une ligne idéale pour apporter une note méditerranéenne légère piquante à vos moussaka à vos salades estivales et selon vos inspirations vous voyez donc la grecque on peut même la mettre dans les salades donc qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait dedans alors de la tomate de l'oignon du sel du basilic du persil de l'origan du poivre du chili du thym et de l'huile de tournesol voilà c'est tout il n'y a pas de machin truc bidule il n'y a rien et surtout les étiquettes sont très claires vous avez l'énergie vous avez le taux de matière grasse les glucides les protéines et le taux de sel hein vous avez aussi une date de péremption ce qui est quand même intéressant et l'endroit où c'est fabriqué celui-là il est bio le grec il est bio vous avez l'aromix l'aromix du bonheur à saupoudrer sur les légumes les salades les viandes les sauces vous avez les épices pour viande alors ça c'est extra parce que là vous avez épices pour viande c'est là vous avez l'épices pour poulet rôti vous savez ce beau petit goût de poulet rôti c'est bon ça pipi ah oui ils ont du sonner les deux d'ailleurs j'ai pas fait attention euh universel alors universel vous avez évidemment du sel mais aussi de la tomate du zeste de citron du poivre de l'oignon du paprika donc vous voyez chacun aura un petit truc différent de l'autre celui-là il a du zeste de citron paprika aïtins romarin basilic et lavandin voilà ensuite vous avez sel aromatisé donc évidemment il y a du sel dedans mais en plus du sel vous avez de l'oignon de l'ail des plantes aromatiques telles que le ferru grec la marjolaine le thym et le romarin du panais la saccharose la farine de riz c'est pour que ça se tienne voilà euh ça peut contenir des sulfites naturels euh présents qu'est-ce que c'est des sulfites ben c'est ce qu'il y a dans l'ail et c'est ce qu'il y a dans le poireau donc c'est pour ça qu'ils vous disent qu'il y a des sulfites parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à ces choses-là donc c'est pour ça que c'est prévu ensuite café de paris doré qui est qui est bio vous avez euh mélangé 10 grammes de café de paris bio avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède laissez poser 2 à 3 minutes puis rajoutez 300 grammes de crème fraîche épaisse et mélangez et ça nous fait une jolie petite sauce à la crème ensuite vous avez la préférée de mémé hein ça c'est mémé avec sa canne hein c'est sa préférée alors voilà le secret de mémé assoupoudré sur les pommes de terre les frites les légumes la viande partout finalement elle est bonne partout vous avez du sel vous avez du paprika du curry du poivre du carvis cette fois-ci de l'oignon de l'ail du persil et de la ciboulette hein du sucre de canne des fibres végétales et ça peut contenir du sulfate donc ça c'est un autre sel c'est le sel de l'Himalaya vous le connaissez il est rose ensuite vous avez de l'ail semoule alors ça c'est pratique parce que parfois quand vous allez dans votre truc là dans votre tiroir et vous voyez la goutte d'ail elle est toute poulite donc d'avoir ça dans son placard c'est très important puis je vous ai dit ben les autres je vous ai tout dit vous avez un petit livret de recettes aussi vous avez du pisto avec des ours vous avez du pisto rouge il y a vraiment euh ah ben non hein Nathalie t'aurais pas raté la mémé hein non non vous m'avez pas perdu hein oh que non que non allez je range tout dans ma petite boîte hein et on va aller regarder le résultat de ce qu'on a coisiné aromato et puis euh voilà donc ça c'est certain mais vous avez aussi si vous êtes sous garde et que vous n'avez pas de robot vous avez euh de quoi faire une préparation de crème pâtissière vous avez euh des bases de soupe des bases de glace vous avez plein de choses je vous dis je vous mettrai le lien je pense que demain j'aurai tout ça je vous mettrai le lien et mon lien commande donc après vous n'aurez plus qu'à mettre le 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 mon code et si je ne me trompe pas il y a des frais de port gratuit à partir d'une certaine sorte il faut que j'apprenne un petit peu plus vous allez me dire je suis pas très experte encore ça va venir tout ça prend hein un métier ça rentre pas d'un jour à l'autre donc euh voilà alors regardez comme c'est beau ça non mais hé c'est pas top génial oh qu'est ce que ça va être donc vous pouvez le faire avec tous les fromages hein je redis et ici nos petits crumbles bah écoutez à mon avis c'est prêt j'ai pas compté le temps mais je peux arrêter regardez comme c'est joli les petits crumbles et bien dessus on va les laisser comme ça pour l'instant et on va se faire une petite chantilly qu'est ce que vous en pensez une petite chantilly la vanille ça vous dit donc allez on repart avec notre robot qu'est ce qu'il y a dedans on va éviter qu'il y ait du fromage on va mettre le double fouet vous savez que le robot il est fourni avec quatre fouets dans une boîte enfin un fouet pardon un fouet et trois mélangeurs différents voilà donc parce que on ne peut pas faire un pétrissage avec la même chose que on coupe donc le tout c'est dans une boîte donc vous avez le couteau pétrisseur qui vous sert avec le robot à faire de la glace du sorbet comme vous voulez plus tout ce qui est pâtes levées pâtes feuilletées tout ce qui est pâtes le vrai fouet qui est fourni avec qui est déjà très très bien si vous avez envie de l'eau de fouet quand vous validez votre commande vous me dites que vous voulez le deuxième fouet parce que sinon vous pouvez aller le commander sur la boutique il y a des frais de port si vous le prenez tout de suite il n'y a pas de frais de port ça c'est le mélangeur c'est la chose extraordinaire de ce robot vous savez que le bol fait 4,5 litres et que ce que je trouve génial c'est qu'on va pouvoir enfin refaire une blanquette un filet mignon à la moutarde dedans vous faites des cuisses de poulet et vous n'avez pas du hachis parce que ça c'est le mélangeur qui ne coupe pas il s'appelle mélangeur donc qu'est-ce qu'il fait ? il mélange et ça c'est celui qui va hacher donc en fonction de ce que vous faites vous avez des couteaux différents qui sont rangés dans une jolie boîte sécurisée mais nous en l'occurrence et bien on va utiliser ce fouet là parce que ça c'est le fouet pâtissier donc on va se faire une petite chantilly à la vanille pour pouvoir mettre sur le crumble alors dans la recette parce que la recette faut pas croire c'est une recette du livre pareil du même livre donc ils nous disent que pour la crème mélangez la crème fraîche avec la cassonade et les gousses de vanille grattées et déposez la crème dessus alors si vous voulez pas le faire en chantilly vous n'êtes pas obligés bon là on va arrêter aussi vous avez vu c'est cuit en très peu de temps avant que ce soit poulé donc on va se mettre la balance en route ici et on va se faire une petite chantilly je vais mettre que 100 grammes un peu plus allez 150 sinon j'arrivais pas au fouet et on va mettre du sucre où est ce qu'il est ? là soit vous mettez de la cassonade soit moi c'est du sucre vanillé maison donc hop pour faire du sucre vanillé maison vous gardez vos bousses de vanille une fois utilisées bien sèches vous les faites bien sécher et sur le robot je vous ai mis la recette pour faire du sucre vanillé donc vous avez la recette dessus vous cassez pas la tête vous mixez bien et comme le sucre glace comme je vous ai expliqué l'autre jour voilà je cherche mon couvert comme toujours il est devant mon nez mais je ne le vois pas hop voilà et donc là on va aller dans le programme alors il a plein de programmes différents je vais pas vous les expliquer aujourd'hui mais on va aller dans mode manuel on va monter vitesse alors attention à votre crème parce que suivant la crème que vous avez il faut vraiment surveiller la crème le gal c'est une crème qui prend très vite si vous prenez des crèmes avec des conservateurs elle prendra beaucoup moins vite mais comme le bol est transparent enfin le couvercle est transparent ça nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur ce qui est quand même beaucoup mieux parce que ça peut aller très vite alors pour servir mes petites sucettes voilà vous voyez que ça colle pas ça vous fait quand même quelque chose de super joli et bien je me suis dit que je sais pas si ça va marcher j'allais utiliser un verre et dans lequel j'ai mis du cacha c'est quoi le cacha ? c'est des grains de de blé noir qui ont été horrifiés et comme ça ça fait quelque chose de joli voilà je me relue je la quitte pas les yeux quand même que je dis mais que je fais pas voilà voilà vous voyez que ça fait quelque chose de sympa sympatoche quand même on stop ouais ça suffit ça suffit ça suffit arrêtez les bêtises moi j'en ai deux d'un coup là hop 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 c'est chaud mamma mia ah 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 c'est chaud voilà je vois pas ce que je fais hop bon je vais piquer dans l'autre ça lui plait pas je n'ai pas d'accord je me brûle les doigts tout simplement pour vous voilà allez je vais venir vous montrer ça de plus près voilà les petites sucettes apéro bien sympa on croirait de la pistache mais pas du tout c'est un attrapecouillon c'est pas de la pistache c'est du persil de la des herbes de la toque de grand mère et du calendos bien 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 fait voyez et présenté comme ça ça fait joli alors vous pouvez piquer aussi dans une orange maintenant en été c'est plus la saison des oranges vous pouvez piquer dans un citron on peut piquer dans ce qu'on veut voilà donc ça c'est fait il n'y a plus qu'un faucon tout ce cas ça maroulette vous devez tenir debout c'est qui le patron ici voilà et donc nous on va enlever le couvert notre chantilly vous voyez avec 150 grammes la chantilly que j'ai faite humm je la mets près de vous je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a mis le doigt déjà pour tremper le doigt dedans comme ça là humm alors vous allez me dire t'as pas mis de sucre mais si mon sucre c'était du sucre vanillé humm alors ça pour le laver les petits les petits les petits trucs ils s'en vont et vous mettez directement dans le lave-vaisselle il n'y a pas de soucis tout va au lave-vaisselle on me demandait est-ce que le robot va au lave-vaisselle alors ça bon évidemment ça le bol vous pouvez le mettre au lave-vaisselle mais il y a un programme auto-nettoyage et c'est tellement simple à se nettoyer tout seul vous appuyez sur programme vous allez tout au bout il y a marqué nettoyage vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7 et c'est tout donc là est-ce qu'on va se mettre oh vous savez je pense que dans la recette ils disent que qu'il faut mettre ça sur le crumble chaud donc c'est ce qu'on va faire maintenant évidemment ça va fondre la crème ça va fondre humm qu'est-ce que je voulais chercher un petit plat ouh mais je suis pleine de sucre oh la 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 regardez j'ai encore craqué pour un nouveau plat vous avez dit que je l'avais acheté celui-là donc voilà joli non on n'est pas contente la petite dame mais non elle est pas contente bien sûr que c'est qu'elle est contente allez on balance ça derrière heureusement que j'ai un plan de travail derrière allez on va essayer de faire une jolie quenelle une quenelle une quenelle vous attrapez d'un côté vous attrapez de l'autre vous attrapez d'un côté vous attrapez de l'autre et vous mettez votre quenelle dessus voilà voilà alors j'ai plus de bananes mais ah si vous allez voir ah si vous allez voir j'ai peut-être de la banane séchée parce que j'avais séché les bananes voilà alors est-ce que j'ai des bananes séchées par ici encore ? ouais vous voyez dans mon j'ai un truc pour dessécher voilà et bien on va se mettre un petit bout de bananes séchées maison planter dedans comme ça et au moins ça vous fait un petit dessert sympatoche facile vite fait avec des bananes qui peuvent être en fin de vie voilà votre petit dessert de ce soir alors c'est pas très japonais je sais mais chaque chose dans son temps laissez-moi tester un petit peu le japon et puis après je cuisinerai japonais avec vous franchement la cuisine japonaise elle est simple et elle est bonne et je veux pas dire mais si pratiquement diététique à part les tempura que l'on fait où c'est trempé dans l'huile effectivement le reste c'est souvent des bouillons des choses comme ça donc voilà alors est-ce que je vais me brûler ? j'ai eu la bonne idée de mettre le gobelet dans le truc voilà les recettes du jour les recettes d'aujourd'hui hop j'espère que ce petit là il vous a plu je vous donne rendez-vous j'ai fait sécher comment les bananes ? et bien j'ai un appareil qui fait sécher les bananes enfin qui fait sécher tout j'ai l'impression qu'il y en a un qui est tombé c'est un appareil avec des étages qui fait tout sécher donc quand je mets en route je fais sécher sur plein d'étages on peut faire sécher des légumes on peut faire sécher les bananes on peut faire sécher voilà les tomates vous pouvez faire sécher plein plein de choses sinon vous avez toujours la possibilité dans votre four de faire sécher aussi vous mettez sur une toile silpatre pas très chaud dans le four mais pendant des heures et des heures et des heures voilà donc merci encore à la personne qui m'a offert ce joli petit livre qui se reconnaîtra puisque je vois qu'elle est là et tu vois aussi sec reçu aussitôt utilisé merci du fond du coeur à vous tous je vous donne rendez-vous au mercredi dans 15 jours d'ici là je vais je vous mettrai des petits mots quand même de temps en temps je vais pas vous faire comme pour le japon tout un voyage parce que on va à l'île Maurice certes on va visiter des choses certes mais on va au club maître donc moi en maillot de bain franchement vous pouvez vous en passer vous en verrez peut-être passer sur les réseaux mais voilà le gras il est là donc d'abord je vais mettre un maillot une pièce et puis voilà donc je vous donne rendez-vous à ce moment là pensez que sur toute la France vous avez en ce moment les portes ouvertes all cloud donc vous êtes invité ayez la gentillesse de me nommer moi comme votre conseillère c'est plus gentil sauf si vous n'avez pas envie après chacun fait comme il veut mais c'est vrai que je suis là pour vous aider pour vous guider je réponds à toutes vos questions donc voilà et puis sinon je serai donc à Wavrin donc à côté de l'île le dimanche 9 juin et je serai en démonstration de midi à 16h par intermittence nous serons 2 à être en présentation là-bas et on va vous présenter alors j'ai choisi les recettes que je vais faire je les ai annoncées et voilà donc on va mettre tout à notre service j'arriverai le dimanche matin en avion je loue une voiture pour être sur place le plus vite possible pour pouvoir faire les déconstrations à midi et je rentrerai à ma maison le lendemain voilà je vous embrasse très fort prenez soin de vous faites de jolies recettes continuez à partager sur le groupe ou sur mon mur vos recettes vos réussites et vos échecs parce que des fois on rate aussi ça peut arriver à tout le monde parfois on oublie aussi tout à l'heure il y a une personne qui me disait je comprends pas mon robot et bien il s'est mis en arrêt parce que le robot quand il y a les pattes trop lourdes il dit qu'il a besoin de se reposer pendant 30 minutes et donc on a essayé de savoir pourquoi j'ai cherché la recette je voyais pas vraiment et finalement elle a fini par me dire qu'elle avait mis le fouet pour mélanger une pâte lourde au lieu de mettre le pétrissage donc voilà le robot lui marchait très bien mais c'était la personne qui avait fait une petite erreur et finalement on progresse grâce à ces erreurs c'est sûr que la prochaine fois elle regardera vraiment bien quel est l'accessoire parce qu'en début de chaque recette on vous dit quel accessoire il faut mettre donc c'est sûr qu'on peut se tromper même moi ça m'est arrivé de me tromper et bien écoutez je vous embrasse très fort merci en tout cas pour tous vos partages merci pour votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous et bien à dans 15 jours ciao ciao à très vite